Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour bien poser son vernis. Alors tout d'abord il faut poser une base. Ici j'utilise le Kiko 3in1 Matte qui va donc me permettre de savoir quand je pourrais appliquer ma première couche de vernis puisqu'il est brillant quand il est humide et très mat quand il est sec. La pose d'une base est très importante puisqu'elle va vous permettre de protéger votre ongle contre notamment les pigments des vernis qui peuvent donc jaunir fortement l'ongle. La deuxième étape c'est donc de poser une couche de vernis. Alors cette couche sera la plus fine possible puisqu'elle va permettre finalement de bien fixer votre vernis à votre ongle ce qui va donc prolonger sa tenue. Alors comme vous pouvez le voir pour poser son vernis sans trop salir les bords de l'ongle on pose le pinceau près des cuticules mais pas trop, on pousse vers les cuticules puis on recule en faisant un mouvement du haut vers le bas. Et on fait ça pour tout l'ongle. La troisième étape c'est de poser une seconde couche de vernis qui va donc nous permettre d'avoir une bonne opacité. Donc quand vous avez posé votre vernis vous avez certainement dépassé un peu. Donc pour cela on peut nettoyer les bords quand c'est encore humide via un cure-dent en raclant les bords de l'ongle. Alors comme vous pouvez le voir ici j'ai débordé un petit peu beaucoup. Donc pour nettoyer tout ça comme c'est sec je vais utiliser un coton à démaquiller, du dissolvant et un cure-dent. Avec le cure-dent on va prélever un peu de coton. Bon le mieux c'est de faire ça à l'avance parce que sinon on risque de faire des dégâts. Donc vous prenez un peu de coton comme si vous vouliez faire une barbe à papa avec votre coton. Donc vous faites rouler votre cure-dent. Et quand c'est fait, vous prenez du dissolvant, vous le trempez dedans et vous allez nettoyer les bords de vos ongles avec ce petit coton-tige. Et enfin, dernière étape, c'est de poser le top coat. Alors le top coat va vous permettre de bien fixer votre vernis et donc de prolonger sa tenue tout en le rendant bien brillant. Enfin tout dépend du top coat que vous utilisez. Ici j'utilise le 3in1 Shine qui va permettre d'avoir un vernis assez brillant. Et voilà c'est fini. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous retrouve bientôt sur mon blog ou sur ma page Facebook ou sur ma chaîne. Comme vous voulez. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501